Et salut à tous les amis, c'est Cigretto et on se retrouve aujourd'hui sur Forza Horizon 3 et la petite démo, alors le jeu maintenant est disponible depuis quelques semaines, je voulais me le procurer absolument et je me suis dit, vu les petits soucis qu'il y a eu avec tous les jeux, enfin tous les jeux Microsoft, entre guillemets, les exclus qui sont arrivés, il y a eu des petits soucis, hormis de guerre, ce qui est vrai, qui était pas mal, mais c'est vrai que le Forza 6 Apex, il y avait quelques défauts techniques notamment, alors je me suis dit, allez, on va attendre un petit peu que le jeu sorte sur PC et puis on va attendre que la démo arrive, parce que c'est vrai qu'ils avaient annoncé une démo, même si ils avaient dit qu'elle sortirait un certain temps après la sortie du jeu, et finalement elle est disponible depuis quelques jours maintenant, cette petite démo, et je l'ai téléchargée sur le store, alors c'est un peu compliqué pour la trouver, parce que de base, on vous met la version de, comment dire, la version Xbox One, alors que c'est la version PC que je cherchais, vu que je suis sur PC, finalement vous l'avez compris si vous regardez cette petite vidéo, en tout cas, voilà, je suis très heureux d'avoir fait cette démo, enfin d'avoir découvert cette démo qui est franchement, vraiment sympathique, le jeu est juste énorme, c'est vrai que les jeux de course dans ce style, depuis Burnout Paradise, ben c'est pas la folie, c'est vrai qu'on a eu quelques notes de 4 speed, il y a eu The Crew, The Crew qui est pas si mauvais que ça au final, lorsqu'on prend le temps d'y jouer vraiment, The Crew qui est vraiment sympathique, mais alors là, Forza Horizon 3 met une claque à tout ce qui est sorti depuis Burnout Paradise, et c'est un neuf émissé, le jeu déjà, tout d'abord, le jeu est magnifique, le monde ouvert, elle est franchement énorme, et puis les sensations de vitesse, elles sont là dès le début, avec les premières voitures, c'est juste ouf, j'ai fait une petite course, il y avait de la pluie, c'était juste magnifique, et les sensations, elles sont là, le jeu, enfin toute la campagne solo est faisable en coopération, il y a du multi, le contenu a l'air juste ouf, 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 Honnêtement, si vous avez pas fait ce Forza Horizon 3, et que vous attendez un petit peu les jeux de course, de type Netflix, ouf, de type arcade, entre guillemets, je pense que Forza Horizon 3 a de beaux jours devant lui, et franchement, il ravale à peu près tout ce qui est sorti ces dernières années, je m'attendais pas à une telle claque, je savais que la licence Forza avait de gros atouts, que ce soit dans la série classique des Forza plus Simu, et les Forza Horizon plus, on va dire, on va dire arcade, et honnêtement, c'est pas non plus arcade-arcade, il y a un petit côté, enfin c'est pas non plus à côté Simu, mais voilà, c'est pas non plus on conduit n'importe comment, on utilise les freins quand même de temps en temps, il y a des trajectoires à prendre, voilà. Franchement, je suis vraiment hyper surpris, et hyper content d'avoir fait cette petite démo, et finalement, j'ai fait aussi cette démo pour me décider si vous allez me prendre le jeu, honnêtement, le jeu, je vais me le prendre, c'est une certitude, j'adore ce genre de, j'adore les jeux de voiture, j'adore les jeux de bagnole, entre guillemets, et alors là, il y a un peu tout, il y a de la course sur asphalte, il y a du tout-terrain, enfin du tout-terrain, voilà, c'est vraiment ce que j'aime, et c'est vraiment déjà ce que j'avais apprécié aussi sur The Crew, qu'il y avait plusieurs types de conduite, et là, franchement, Forza Horizon, j'ai l'impression qu'il met une claque à tout ce qui est sorti ces dernières années, c'est juste complètement ouf. Alors, en tout cas, si vous n'avez pas encore acheté le jeu, si vous êtes sur PC ou Xbox One, à savoir que sur PC, il faut être sur Windows 10, obligatoirement, voilà, je vous conseille de l'acheter si vous aimez ce type de jeu, sinon, voilà. Donc, c'était une petite vidéo très très courte, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao les petits amis ! Sous-titrage ST' 501